Sous-titres par Juanfrance Misérable créature, tu n'as pas fait d'offrande en l'honneur de l'esprit de Krishna Malheur à toi, ouvre-les, Valis, car je reviendrai Ne me dis pas qu'à ton âge, tu prends encore à la légende de Krishna On doit accrocher ses amulettes au mur tous les ans pour lui rendre hommage Si on se montre accueillant avec l'esprit de Krishna, alors on n'aura pas à redouter sa vengeance Dis donc, Douille, t'es pas censé être un scientifique ? Tu peux pas croire à l'existence des esprits vengeurs Je suis un scientifique, mais j'ai pas de preuve qu'il n'existe pas Et t'as pas non plus la preuve du contraire ? Alors, pas de preuve, pas d'esprit vengeur Salut, Hollywood ! Cette nuit, dans ma chambre, j'ai vu l'esprit de Krishna Toujours persuadée qu'il n'y a pas d'esprit, Sally ? T'avais pas accroché d'amulette ? Non, on vient d'emménager à Cosmopolis et on connaissait pas cette légende T'es certaine que c'était pas une ombre sur le mur ? Non, je t'assure, c'était vraiment l'esprit de Krishna et il m'a même menacée Attends, faudrait peut-être pas trop s'emballer, là Pas de conclusion hâtive sans preuve Tu peux nous montrer ta chambre ? Wow, c'est super beau chez toi C'est vrai, j'ai la plus grande chambre parce que c'est moi l'aîné de la famille Je vais interroger les voisins, ils ont peut-être vu quelque chose hier soir C'est par cette fenêtre que l'esprit est apparu Aïe ! Bon ben, les voisins m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu C'est pas étonnant, ils ont mis des amulettes partout Non, pas d'empreintes, mais si quelqu'un était venu ici, il y aurait des traces de pas Les esprits ne laissent pas d'empreintes, c'est bien connu Il doit bien y avoir une explication On dirait du plasma cryofantomatique Ils bafent ton fantôme, Doui Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Là ! Une souris ! Oh, vous avez retrouvé ma souris ! Mon échantillon de plasma ! Je viens de la voir, elle est passée par ici Ah, quelle poisse ! Ah, elle se sauve tout le temps dans la maison et elle court dans les conduits d'aération C'est vous qui menez l'enquête sur cet esprit que Vanille a vu hier soir ? Je suis son petit frère, Bill Moi, c'est Sally Bollywood Tu n'as rien remarqué d'étrange la nuit dernière, Bill ? Non, pourtant ma chambre est juste au-dessus Mais j'ai ronflé toute la nuit Faut croire que ma chambre est plus tranquille que celle de ma grande sœur Hein, ma petite souris ? J'ai sauvé mon échantillon J'espère juste qu'il en reste assez pour l'analyse Alors, monsieur le scientifique Tes résultats vont arriver à me faire croire aux esprits ? Mon analyseur de structures moléculaires indique que le plasma n'est ni animal ni humain Ouais, mais ça ne nous dit pas si c'est un esprit Ben, va falloir un peu plus d'éteint Ok, vu que la science est dans l'impasse, je ne vois qu'une seule solution Papa, j'ai le droit de dormir chez Vanille ce soir Et qui est Vanille ? Une nouvelle copine ? Non, c'est une cliente et je dois lui prouver que les esprits, ça n'existe pas Et particulièrement celui de Trichna Tu n'as pas toujours été de cet avis, Sally Regarde, c'était ta figurine préférée quand tu étais petite Tu voulais toujours l'accrocher au-dessus de ta porte Ah oui, je me souviens Prends-la et n'oublie pas que même si on ne croit pas aux fantômes Il faut quand même respecter les traditions Surtout celles qui nous apprennent l'hospitalité Ce sont les plus importantes de toutes Ok, alors papa, c'est d'accord pour ce soir ? Tu es sûr de vouloir tenter l'expérience, Sally ? Tu ne veux pas dormir sur le canapé avec moi ? Non, avec ça je vais te prouver que les esprits n'existent pas Les esprits n'existent pas Je vais te prouver que les esprits n'existent pas Les esprits n'existent pas Les esprits n'existent pas Les esprits n'existent pas Ah ah ! Je vois que Vanille a appelé du renfort Toi aussi tu seras châtié si tu continues à fourrer ton nez dans les affaires des autres Méfie-toi ! Vanille ! Fais-moi de la place sur le canapé ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Par contre, tu n'as pas vu l'heure qu'il est ? Non, mais j'ai vu l'esprit de Trichna Tu l'as pris en photo ? Euh, ben j'ai pas eu le temps, il est parti très vite Ah ah ! Pas de preuve, pas d'esprit, c'est bien ce que tu disais En plus, mes nouveaux tests sont tous négatifs Qu'est-ce que tu entends par négatif ? Mon plasma, c'est rien de plus que du lubrifiant pour les systèmes mécaniques Je ne suis pas sûre de comprendre L'esprit de Trichna lubrifie les systèmes mécaniques ? Non ! L'esprit de Trichna est un système mécanique Tu vois ? Une tâche de lubrifiant encore fraîche Elle était pas là hier Donc, notre esprit est mécanique Ou bien alors, il porte des rollers Un peu de respect, Doui Tu risques de vexer Trichna Ne l'écoute pas, Trichna Il est trop terre à terre Doui, le plus simple, ce serait que tu présentes tes excuses à Trichna Ok ? Ok ? Ah ! Ton esprit sait rien de plus que des bouts de bois couverts de tissus Qui avaient été cachés dans cet abri de jardin C'est bien ça que j'ai vu cette nuit Ça veut dire que quelqu'un fait exprès de terroriser Vanille Votre histoire de marionnette tient pas debout Je viens d'arriver à Cosmopolis Alors je vois pas qui pourrait vouler me faire peur De toute façon, j'ai trouvé la solution Je vais m'installer dans la chambre de mon frère Et comme ça, bye bye Trichna Attends On va t'aider Tu risques pas d'être dérangé ici Y'aurait même pas la place pour un tout petit esprit On peut pas la laisser abandonner sans rien faire Il faut trouver qui lui fait peur Et surtout pourquoi Peut-être bien que Trichna pourrait nous renseigner là-dessus Pour tout savoir concernant Trichna Faut demander à notre experte maison Je vais vous dire ce qui cloche avec Trichna, moi Elle n'est pas de la bonne couleur Trichna n'est jamais bleue Elle est marron La couleur de la terre Regardez Peut-être que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien Quelqu'un qui viendrait d'arriver à Cosmopolis Mais qui ? Et surtout comment ? Tu crois qu'un membre de la famille de Vanille pourrait tenter de lui faire peur ? Quand j'ai vérifié sous sa fenêtre, il n'y avait pas d'empreinte Bien sûr ! La marionnette pouvait venir du dessus D'ici même ! Regarde, il y a une poulie et des câbles Vous dites que c'est mon frère qui manipulait la marionnette ? Mais pour la voix, on l'entendait dans ma chambre Comment Bill pouvait-il parler de si loin ? Grâce au conduit d'aération Bill m'a dit qu'il reliait vos deux chambres Mais pourquoi il voudrait me faire peur ? Il y a un moyen de le savoir Bill, tu t'es servi de moi pour faire peur à ta sœur Malheur à toi Je sais ce que tu as fait Tu vas connaître mon courroux Ton châtiment sera terrible Mais je voulais juste lui faire peur pour qu'elle ne dorme plus dans sa chambre Pourquoi ? Parce que je la voulais pour moi C'est pas juste qu'elle ait la meilleure chambre parce que c'est ma grande sœur Alors, comment vas-tu te faire pardonner de lui avoir fait peur ? C'est vrai Bill, comment tu vas te faire pardonner ? Excuse-moi Vanille, je n'aurais pas dû te piéger Tu peux revenir dans ta chambre maintenant J'ai réfléchi tu sais Et c'est vrai que c'est pas normal que j'ai la meilleure chambre parce que je suis l'aînée Alors pourquoi on n'échangerait pas la chambre tous les six mois ? Marché conclu Tu m'as pris à mon propre piège, Sally Eh oui, on t'a joué un mauvais tour Tu aurais réussi à me piéger sans l'aide du SBI Mais depuis le début, on sait que les esprits n'existent pas Sous-titres par Jérémy Diaz